Bonjour à tous. L'info continue sur TV7 avec notre invitée, la ministre du Travail et de l'Emploi. Bonjour Elisabeth Borne. Bienvenue sur notre plateau en Bordeaux, à Bordeaux au siège de Sud-Ouest. Avant de revenir sur les conséquences de cette pandémie sur le marché de l'emploi qui est votre priorité numéro un. Revenons sur les annonces du Premier ministre Jean Castex. On le sait, c'est acté. Le monde de la culture ne rouvrira pas ses portes le 15 décembre comme c'était prévu. Comment comprendre cette décision alors que d'un autre côté, les grandes surfaces, les commerces restent ouverts ? Le monde de la culture, on l'a déjà vu dès ce matin, y voilà une forme d'incohérence. Moi, je comprends le désarroi du monde de la culture. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs semaines que leurs activités ont été interrompues. Et pour certains, ça fait même depuis le début de la crise qui sont fortement en difficulté. Vous savez que le président de la République avait fixé une étape au 15 décembre où on espérait avoir réduit la propagation de l'épidémie. On voulait être à 5000 cas par jour. On a très fortement réduit l'épidémie puisqu'on était à 50 000 cas par jour au moment du début du deuxième confinement. Mais on est encore aujourd'hui à plus de 10 000. Et je pense que c'est important qu'on reste très mobilisés, qu'on maintienne des règles strictes. Si on ne veut pas quelque part gâcher l'effort qui a été fait par tous les Français pendant ce deuxième confinement, il faut qu'on reste très prudent dans cette période où on voit aussi qu'en fonction du climat qui manifestement est propice à la propagation et au développement du virus, on ne veut pas voir un rebond d'épidémie qui finalement mettrait par terre tous les efforts qu'on fait depuis plusieurs semaines. Alors moi, j'entends ceux qui disent les centres commerciaux sont ouverts. C'est vrai qu'on a des indications de tous ceux des scientifiques qui nous accompagnent, qui nous disent qu'effectivement rouvrir des salles où on est à plusieurs pendant longtemps, pas très loin finalement les uns des autres, ça n'est pas ce qu'on peut faire quand on reste au niveau de l'épidémie tel qu'il est aujourd'hui. On a maintenant une prochaine étape début janvier. Et d'ici là, on va vraiment à nouveau mettre le paquet pour accompagner tous les acteurs du secteur. Le soutien sera toujours au rendez-vous, l'État sera au rendez-vous pour le monde de la culture ? C'est très clair. Je pense qu'on mobilise des aides exceptionnelles pour tous les secteurs économiques, un accompagnement particulier pour le secteur de la culture. On va continuer ces aides exceptionnelles pour traverser cette période en évitant de mettre en difficulté les acteurs du secteur. Je le dis par exemple pour ceux qui avaient des promesses d'embauche. Vous savez, il y a forcément un certain nombre d'artistes qui comptaient sur des spectacles qui auraient dû se faire pendant la période des fêtes. On va permettre de mettre, d'embaucher les personnes qui devaient l'être et de les placer en activité partielle comme on fait pour les saisonniers des stations de ski. Ça vaut aussi pour le secteur de la culture où on va appliquer cette même règle. Cette même règle qui s'appliquera donc aux stations de ski parce que là aussi, c'est acté. Les remontées mécaniques ne rouvriront pas. Les acteurs du ski, et c'est important dans notre région, ont fait pression ces derniers jours sur le gouvernement pour essayer d'obtenir cette réouverture parce qu'on sait que les fêtes de Noël sont une période propice et une période importante dans leur chiffre d'affaires. Ça ne rouvrira pas avant le 7 janvier minimum. Ce sera selon les conditions sanitaires, bien entendu. Il y a quelques jours, vous aviez encouragé les professionnels de la montagne à embaucher leurs saisonniers, à les placer justement ce chemin partiel. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Parce que là, c'est une saison, c'est un début de saison blanche qui s'annonce pour eux. On a rencontré avec le Premier ministre tous les acteurs de la montagne ce matin en visio. On a pu leur dire qu'effectivement, l'objectif, c'est la réouverture le 7 janvier. Évidemment, on sera nécessairement amené à faire un point sur la situation sanitaire. Si elle se dégrade, il faudra qu'on puisse avoir une close de rendez-vous. Mais on veut rouvrir le 7 janvier. Moi, je suis très satisfaite de la façon dont ça s'est passé pour les saisonniers. Par exemple, pour les remontées mécaniques, 95 % des saisonniers ont pu être embauchés. Donc, ils seront prêts pour cette réouverture début janvier des stations de montagne. Est-ce qu'il en va de même pour les profs de ski ? L'école de ski française que l'on connaît, pour ceux qui vont au ski, qu'est-ce qui les attend pour ces profs, ces enseignants ? Les professeurs de ski, eux, souvent, ils ne sont pas salariés. C'est des indépendants. Ils peuvent bénéficier du fonds de solidarité jusqu'à 10 000 euros par mois. Donc, ils seront aussi accompagnés dans la période. Un mot, Elisabeth Bande, sur les vaccins, parce qu'on voit bien que l'une des portes de sortie de cette crise, ce sera ces nouveaux traitements, en tout cas ces vaccins. La méfiance est déjà aussi au rendez-vous sur cette question-là. Comment redonner confiance aux Français et aller se faire vacciner ? Je pense qu'on doit faire preuve de beaucoup de transparence sur ces sujets. C'est pour ça qu'on a mis en place des lieux d'échange. Il y aura des débats au Parlement sur le sujet. On a créé une commission qui associera des citoyens, des associations de patients. Il faut qu'on puisse partager avec tous les Français ce qu'on sait du vaccin, ce qu'on ne sait pas encore, et qu'on puisse travailler en confiance et en transparence sur ces sujets. On voit que nos voisins sont aussi en train de... On va tous, au niveau européen, pouvoir démarrer ces campagnes de vaccins quand l'autorité européenne aura donné son feu vert. Donc on avance ensemble sur les mêmes vaccins. C'est une commande européenne, ces vaccins répartis entre les différents pays. Donc on a besoin de se donner... Voilà, vraiment de faire preuve de beaucoup de transparence pour créer de la confiance. Est-ce que vous êtes prête à vous faire vacciner en tant que membre du gouvernement ? Moi, je n'ai pas de problème. Je me ferai vacciner quand le vaccin sera validé par les autorités sanitaires. Alors on le sait, cette vaccination ne sera pas obligatoire. Emmanuel Macron était très clair sur ce point. Qu'est-ce qu'on dit aux chefs d'entreprise, mais aussi aux salariés, aux employés ? Est-ce qu'un chef d'entreprise peut demander à ses employés de se faire vacciner ? Ou à l'inverse, est-ce que des employés peuvent demander à ce que la communauté de travail soit vaccinée pour venir travailler ? Est-ce que là, il y a un flou ou pas du tout ? Alors le vaccin n'est pas obligatoire. Donc un chef d'entreprise ne peut pas imposer à ses salariés de se faire vacciner. Il ne peut pas encore aujourd'hui proposer d'organiser les vaccinations au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui se fait sur la grippe. Aujourd'hui, on a réservé les premiers vaccins pour les personnes âgées en EHPAD, pour les soignants. Donc on n'en est pas à pouvoir mettre en place des campagnes de vaccins en entreprise. Déjà pour l'instant, on essaye de faciliter le déploiement de tests en entreprise. Maintenant, c'est possible. On devrait signer avec Olivier Véran une circulaire pour préciser l'organisation de ces tests en entreprise. Je pense aujourd'hui ou demain. Les entreprises peuvent participer à cette stratégie de test, pas encore à la stratégie de vaccination. Et en tout cas, en aucun cas, ça ne peut être obligatoire. C'est à l'étude, cette stratégie de vaccination pour les entreprises, ça fait partie des pistes pour la deuxième vague ? Pour l'instant, compte tenu des publics prioritaires qui sont les personnes âgées, les personnes vulnérables, on n'en est pas encore là. C'est des questions qu'on aura à aborder au début de l'année prochaine avec les conseils scientifiques qui nous accompagnent dans cette démarche vaccinale. Alors, si vous êtes à Bordeaux, Elisabeth Borne, c'est aussi pour signer un contrat avec la région, un contrat régional d'investissement dans les compétences. En quelques mots, qu'est-ce que ce contrat peut apporter à la région ? Alors, je pense que ce contrat, il est très important. Vous savez que depuis le début du quinquennat, on a décidé d'accompagner les régions pour faire un effort supplémentaire, inédit, sur la formation des jeunes non diplômés et sur la formation des demandeurs d'emploi peu diplômés. Ce programme, il existe. Il a été signé avec la région Nouvelle-Aquitaine. L'État met de l'ordre de 500 millions d'euros. La région, plus de 600 millions d'euros. Et on veut, avec ces financements, accompagner tous ceux qui sont éloignés de l'emploi vers les secteurs qui recrutent. Avec le plan de relance, on a décidé d'amplifier encore l'effort. Donc, l'État va apporter 60 millions d'euros supplémentaires pour développer la formation vers les jeunes. C'est un des dispositifs de notre plan Un jeune, une solution. Et puis, pour vérifier qu'on cible bien ces formations vers les secteurs qui recrutent. Vous savez, c'est une des caractéristiques de la crise qu'on vit. On a des secteurs qui sont très en difficulté. On parlait de la culture. On pourrait parler des restaurants, de la restauration. Et puis, on a des secteurs qui ont besoin d'embaucher. Il y a des offres d'emploi. Ça peut être dans le BTP. C'est dans les métiers du soin. C'est dans la transition écologique. C'est dans le digital. Et il faut, avec la région, qu'on joigne nos efforts pour pouvoir former le maximum de jeunes, le maximum de demandeurs d'emploi vers ces métiers. Alors, il y a aussi l'apprentissage. Un effort conséquent est fait sur cette question-là aujourd'hui sur l'apprentissage. Simplement, si on va un tout petit peu plus loin, les entreprises prennent des apprentis parce qu'ils ont des aides. Mais que deviennent ces emplois, Elisabeth Borne, une fois qu'on est arrivé au terme de l'apprentissage ? Ça ne garantit pas nécessairement un emploi. Est-ce que vous travaillez à une solution pour l'après-apprentissage et que ces emplois deviennent pérennes, finalement ? Alors, moi, je suis convaincue que les entreprises qui font appel à l'apprentissage pour former leurs futurs collaborateurs ont à cœur de garder les apprentis qui connaissent l'entreprise, qui ont les bonnes compétences. Pour l'avenir, vraiment, moi, je suis rassurée, vous savez, parce que les apprentis qu'on embauche aujourd'hui, ils seront formés dans deux ans, dans trois ans. Notre économie, je pense qu'on sera dans une autre séquence et que les entreprises pourront garder leurs apprentis. Pour ce qui est des apprentis qui arrivent, finalement, à la fin de leur formation, on va leur ouvrir l'aide à l'embauche, les 4 000 euros qu'on propose pour recruter un jeune de moins de 26 ans en CDD de plus de trois mois ou en CDI. Il va être possible de garder un apprenti en bénéficiant de cette aide. De cette aide. Restons sur la question de l'emploi. Au début de cette crise, le chômage était à un taux historiquement bas. Nous sommes en mars 2020. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Est-ce que vous redoutez un chômage de masse pour 2021 ? Voilà. Quelle est la situation ? Alors, surtout, on fait tout pour ne pas avoir un chômage trop important en 2021. On a eu un pic dans le premier confinement. Vous savez qu'on a eu 1,1 million de demandeurs d'emploi sans aucune activité, donc la catégorie A, au mois d'avril. On a eu un rebond très important de notre économie au troisième trimestre, avec plus de 320 000 créations nettes d'emplois. Et le chômage avait très fortement rebaissé de près de 70 % à la fin du mois d'octobre. Là, on n'a pas encore les chiffres depuis le début du mois de novembre. Moi, je note que les offres d'emploi sont restées dynamiques dans cette période, parce qu'il y a des secteurs qui continuent à tourner. Vous savez, on a à peu près les trois quarts de notre économie qui tournent quasi normalement. Et puis on a 10 % qui souffrent beaucoup, notamment ce qu'on évoquait, la culture, l'événementiel. On fait tout pour protéger les emplois. C'est tous les dispositifs d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée. Vous savez, une entreprise qui anticipe que son activité ne reviendra pas au niveau antérieur très rapidement peut signer avec les salariés un accord d'activité partielle de longue durée. Ça permet de répartir la baisse d'activité entre tous les salariés et de profiter du temps qui n'est pas travaillé pour se former. L'État finance les formations pour que les salariés soient encore des meilleures compétences et que l'entreprise soit plus compétitive au moment où elle redémarre. Donc on a toutes ces aides qui permettent d'éviter les plans sociaux, d'éviter les destructions d'emplois. Et puis le plan de relance doit aussi permettre de booster notre économie pour qu'elle reparte le plus vite possible dès qu'on pourra retirer les mesures sanitaires qu'on est en train de prendre. Moi, je suis consciente qu'on aura forcément une hausse du chômage au début de l'année 2021. Mais tous ces dispositifs doivent limiter l'ampleur de cette hausse et puis surtout tout faire pour qu'on donne le maximum de chances à notre économie de repartir le plus vite possible et de recréer des emplois. Une dernière question, Elisabeth Borne. Le chômage partiel, l'activité partielle qui a été fortement utilisée, qui a permis d'amortir cette crise, a aussi ouvert un autre débat sur le revenu universel. Est-ce que vous y êtes favorable ? Écoutez, il y avait des travaux qui étaient engagés sur le revenu universel d'activité. On a évidemment dû interrompre ces travaux avec la crise sanitaire qui mobilise tout le gouvernement. On est convenu avec les associations, notamment de lutte contre la pauvreté, de reprendre ce travail. Je pense que c'est important qu'on arrive à simplifier l'accès à toutes les aides qui existent, la lisibilité de ces dispositifs. Donc dès qu'on sera sorti de l'urgence de la crise, on pourra reprendre cette réflexion. Merci Elisabeth Borne d'être venue sur notre plateau à Bordeaux. Et l'info continue sur TV7. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada